La loi du don et de l'hospitalité Cette loi souligne qu'il faut vivre selon ce que l'on professe et être altruiste. L'altruisme est une qualité essentielle. C'est aussi en aidant les autres que l'on peut trouver son propre équilibre spirituel et, par conséquent, à céder au bonheur. L'univers fonctionne selon une dynamique d'échange. L'acte de donner engendre la conséquence du recevoir. Le cœur est un puissant centre énergétique. Lorsqu'il est ouvert, il entre en connexion avec les autres et laisse s'exprimer ce qui a envie de s'exprimer de façon naturelle. Bonjour à tous, je suis Achille da Silveira. Aujourd'hui, nous allons développer la loi du don et de l'hospitalité. Donner et recevoir sont comme les deux faces d'une même pièce. Les polarités d'une même énergie circulante, comme le flux naturel de la vie. Ce sont deux aspects complémentaires du flux d'énergie dans l'univers, comme l'inspiration et l'expiration. Si l'un des pôles vient à se bloquer ou à prendre une place exagérée, c'est tout le cycle qui est affecté. Il n'y a pas de connexion sans générosité. Agir avec générosité, empathie, compréhension et bonté envers les autres est fondamentale pour construire un monde ouvert, solidaire et agréable avec les autres. Le hic, c'est que bien souvent, nos centres énergétriques ne sont pas très ouverts, voire pas du tout. Là où l'énergie est censée circuler librement entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, elle ralentit ou coince. Et il en est ainsi chez plusieurs personnes. En effet, ce que nous appelons don aujourd'hui n'est pas vraiment du don, mais plutôt du troc. On donne dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour. Nous donnons quelque chose dont nous sommes relativement bien pourvus pour recevoir quelque chose qui nous manque. C'est Noël. J'offre de la nourriture à mes voisins pour qu'à la fête du tabaski, ils puissent aussi penser à moi. Mes amis m'offriront des cadeaux à mon anniversaire si j'en fais autant. Je vais soutenir une collègue pour le dessert de son parent pour que le jour où je perds les miens, elle puisse être aussi là pour moi. Pour certains, faire un don, c'est ce fait de la publicité. On fait des dons pour que tout le monde voit qu'on est généreux. On attire l'attention des médias, des caméras, juste parce qu'on a envoyé quelques sacs de riz ou des bidons d'huile dans une prison, dans un orphelinat ou au sinistré d'une localité. Pour d'autres, ils ont carrément fermé le van du don parce qu'ils auraient fait un bien dans le passé et ont reçu de l'ingratitude de la part du donateur. Un ami qui s'est retrouvé dans la rue et que vous avez généreusement hébergé sous votre toit et qui par finit vous a cambriolé ou s'est mis à flirter avec votre conjoint. Ou quelqu'un à qui vous avez trouvé du travail et qui s'est mis à envier votre poste au point de mettre sur pied des combines pour pouvoir vous faire licencier de votre travail. Sachant d'entrer qu'un don est un bien offert gratuitement et délicatement. Faire un don, c'est mener une action généreuse sans rien attendre en retour. Luc 14 ne nous dit-il pas, je cite, « Lorsque tu donnes à manger, n'invite pas les riches, les gens qui peuvent à leur tour t'inviter à leurs fêtes, mais invite plutôt les pauvres, les nécessiteux, ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. » Aussi, dans le livre de Matthieu, il est écrit, je cite, « Quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. » La position du donateur étant une position de supériorité par rapport au donateur, puisque la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, il convient que le donateur soit particulièrement délicat dans sa manière de donner, afin que le donateur ne se sente ni rabaissé, ni offensé, ni humilié par le bien reçu gratuitement. Dans le cas contraire, il le concevra non comme un don, mais plutôt comme un traitement humiliant. Enfin, penser que l'on récolte de l'ingratitude en faisant un don est achifo. Quand je donne, ce n'est pas forcément de cette personne particulière que j'aurai le retour. C'est la vie elle-même qui se charge de mettre en route le flux du retour. Je peux faire du bien à pied et c'est Jean qui ne me connaît de nulle part qui me sortira d'une situation délicate un autre jour. Quand je donne, c'est le mouvement du don qui compte plus que l'objet ou le service rendu. Aussi, accepter de recevoir d'une manière juste, c'est donner à l'autre l'opportunité de donner et expérimenter ainsi sa propre valeur. N'est-ce pas le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire ? Oui, plus que très souvent, nous faisons une erreur, celle de refuser de recevoir des autres parce qu'on est imbue de soi-même. Je ne veux pas m'avouer mon besoin parce que l'idée d'être incomplet me rend vulnérable. Je ne pense pas mériter recevoir de cadeau. Je suis plus important que mon donateur ou bien même j'ai peur qu'en acceptant ce don, il vienne après me demander quelque chose ou un service en contrepartie. Je vous ai dit plus haut que l'acte du donner et du recevoir sont deux aspects complémentaires du flux d'énergie dans l'univers. Vous ne pouvez pas bien expirer si vous n'inspirez pas bien. C'est donc un cycle vertueux. Plus on reçoit la beauté des gens et du monde, plus on se sent rempli de vie et de bien-être, plus on a envie de donner à notre tour de cette belle énergie dans ce monde. Donner va peut-être vous sembler difficile, contraillant, pas agréable. Vous allez peut-être vous raconter que c'est risqué de donner parce que ça va vous faire perdre votre énergie, votre temps, votre argent sans garantir que vous recevrez quelque chose en autour. Vous avez des vêtements pleins votre amour que vous n'avez plus portés depuis plus de 5 ans, des vêtements qui occupent inutilement de l'espace chez vous. Alors qu'au même moment, les personnes autour de vous sont nues, ont du mal à se procurer une tenue d'échange et seront tellement heureux et comblés si vous pouvez ouvrir cette vanne naturelle de générosité. De la même façon, recevoir va peut-être vous sembler rare, pas fait pour vous. Vous allez peut-être vous raconter que la vie et les gens sont égoïstes, que les belles choses arrivent aux autres, que vous ne recevez que de la contrariété. Comment cela pourrait être autrement, puisque vous avez bouché votre vanne de générosité ? Sachez que les couples qui réussissent sont ceux dans lesquels chaque partenaire veut généreusement donner, servir, apporter à l'autre. Remettez en route le cycle du donner et du recevoir dans votre vie. Développez l'expression de votre gratitude pour ce que vous recevez en ce moment même où vous me regardez. Quand vous buvez à la source de la vie, ne serait-ce que de l'air que vous respirez et de la nourriture que vous ingérez, vous comprenez que rien de cela ne se met en réserve. Il est plus intéressant et fertile de penser en termes de flux et non de possession. La loi de la générosité est un lien entre les valeurs positives cultivées dans nos pensées et leur matérialisation concrète sous forme d'action. Tel est l'équilibre entre l'amour que vous construisez dans votre esprit et ce que vous faites avec vos mains. En résumé, la loi du don et de l'hospitalité nous invite à avoir une nature généreuse, à donner sans rien attendre en retour. Une nature généreuse, désintéressée et sans attachement engendre un karma individuel, positif, bénéfique pour la collectivité. Celui qui veut le bonheur doit donner le bonheur à ses semblables. Celui qui veut l'amour doit apprendre à aimer les autres. La loi de la générosité invite à se rappeler qu'en donnant, on crée un karma positif qui se traduit par ce que l'on reçoit. Merci pour votre attention. A très bientôt pour la suite du développement des douze lois du karma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada